Bruges, la Venise du Nord, une ville magnifique qui attire des touristes du monde entier. C'est en plein centre, au bord de l'eau, que Caroline a restauré une maison chargée d'histoire. Elle date de 1680, une maison de famille où elle a installé de très belles chambres d'hôtes. Bonjour, soyez les bienvenus dans notre maison d'hôtes, dans le vieux centre de Bruges. Caroline a toujours adoré les vieilles pierres, mais aussi la décoration et la convivialité. Autant de passions qui l'ont poussé à se lancer dans cette activité. C'est une maison qui est très grande, qui s'y prête, dont je suis fière pour la montrer aux autres. Et parce que quelque part, c'est un rêve depuis longtemps. J'ai toujours aimé avoir du monde chez moi, des contacts sociaux et tout ça. Donc je pense que c'est vraiment un rêve de pouvoir travailler dans une maison pareille pour sa maison. Les visiteurs apprécient l'histoire de cette demeure. Au début, elle appartenait à l'église. Avant d'être rachetée par un notaire pour devenir finalement en 1900 une maison de famille. Lorsque Caroline a commencé à l'occuper il y a quelques années, elle n'était pas du tout dans l'état où elle est aujourd'hui. Elle a mis beaucoup de cœur à la restaurer, à travailler souvent elle-même pour la faire vivre. C'est une maison qui en vaut la peine. J'ai laissé parler la maison et je dois dire que chaque pièce avait une atmosphère particulière et je me suis laissée inspirée par la maison elle-même pour faire la déco. Que ce soit la restauration des moulures, le choix des couleurs, la disposition des meubles, enfin tout. Nous voici dans la première suite, Claire Delune. Une pièce qui avait été modifiée au cours du temps et qu'il a fallu totalement restaurer pour retrouver son caractère d'origine. Il y avait un mur au milieu, il y avait des plafonds qui étaient beaucoup plus bas, les faux plafonds. Donc c'était au fond la recherche, la découverte des vieux éléments et là on a eu des surprises phénoménales. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Il y avait derrière une fausse cheminée et en dessous des vieux plafonds et faux murs, il y avait tout simplement encore la vieille moulure qui était endommagée bien sûr, qu'il a fallu restaurer. Mais on a découvert les vieilles cheminées, les vieux planchers et en dessous du faux plafond, les vieilles poutres avec encore la couleur d'origine. Bien sûr, très sale, on a nettoyé et comme ça on a trouvé la couleur d'origine, ce bleu gris, ce gris un peu parme même. Et ça a servi de bince à la décoration du reste de la pièce. Tout comme les murs, ici les meubles ont une histoire et souvent un caractère affectif. Ceci par exemple, c'est la petite commode qui était dans la chambre de mon arrière-grand-mère. C'est aussi son petit sac, son chapeau, le peigne, le miroir. Il y a donc cette commode, ces meubles-ci, c'est un petit salon qui se trouvait dans le jardin d'hiver en rotant, donc on l'a peint. De l'autre côté du couloir, une autre suite. L'ambiance y est différente. Très classique, déjà de par les plafonds, le rectangle de la pièce et puis l'ameublement aussi. Il y a des antiquités, la décoration aussi, c'est fort classique. Et on l'a appelé la suite clin d'œil tout simplement parce qu'il y a cette baignoire au milieu, donc le coffre-fort moderne qui est quand même tout à fait en contradiction avec la déco de la pièce. De là, le nom, la suite clin d'œil. Et toujours un lien familial. Ces meubles en marqueterie appartenaient aux arrières-grands-parents de Caroline. Et puis, il y a toujours cette vue imprenable sur le canal. Les chambres disposent d'un salon et d'un bar commun. Beaucoup d'antiquités, d'arts déco, d'arts nouveaux. Et notamment ce que l'on appelle un cozy corner. Dernière suite directement sous les toits. Nous sommes sous les combles, au dernier étage. C'est la suite la plus grande, c'est notre suite familiale, puisqu'il y a le rez-de-chaussée et une mezzanine. Ici aussi, les éléments anciens ont été mis en valeur. Vous voyez, il y a les poutres, la hauteur naturelle du toit, il y a les vieux planchers. Tout a été préservé. Côté canal est ouvert toute l'année. Les chambres assez luxueuses coûtent environ 140 euros la nuit pour deux personnes. Les chambres assez luxueuses coûtent environ 140 euros la nuit pour deux personnes.